Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE. J'arrivais en fin de contrat avec Lorient et je voulais rejoindre un club ambitieux qui joue l'eau du tableau. Saint-Etienne me permet de réaliser ce que je souhaitais, donc très très heureux de rejoindre Saint-Etienne. C'est vrai que l'équipe de Saint-Etienne est sur une bonne dynamique sur ces dernières saisons. J'espère faire partie aussi de cette dynamique, d'aller encore plus haut. Le discours du coach m'a beaucoup motivé parce qu'il m'a parlé franco, il m'a expliqué le projet qu'il avait en tête. C'était très motivant et tous les dirigeants de l'ASSE me voulaient. C'est un point qui n'est pas négligeable et ça m'a fait pencher la balance. J'arrive à un tournant de ma carrière, je rejoins Saint-Etienne en espérant qu'on disputait la Coupe d'Europe cette saison. Ça va être quelque chose d'intéressant pour moi. Et pour le club. Et je pense que c'est ici que je peux continuer à franchir les paliers pour arriver plus haut. J'ai vu quelques points communs entre les deux clubs déjà. Que ce soit au niveau de l'ambiance dans l'équipe dirigeante ou avec les salariés du club. Ça me rappelle un peu ce que j'ai connu à Lens. Et puis bien sûr le stade et le public qui on sait tous fait partie d'un des meilleurs publics de France. Donc il y a beaucoup de similitudes entre les deux clubs et j'espère prendre beaucoup de plaisir ici. Je suis un joueur qui aime bien me provoquer, qui aime bien faire des courses, répéter les efforts et amener le danger dans la surface adverse. Et j'espère que je vais continuer et m'améliorer. C'est encore plus motivant parce que je me rapproche de mes parents, de mes amis. Je sais qu'à tous les matchs à domicile, il y aura beaucoup de monde pour venir me voir. C'est vrai que c'est un petit plus qui est bon à prendre et ça me fait très plaisir de me rapprocher de la région. Je connais quelques joueurs du groupe, Paul Bays, que j'ai côtoyé en sélection jeune en équipe de France. Il y a Benjamin Cornier, avec qui j'ai joué une année à Lorient. Après il y a plusieurs joueurs que j'ai croisés sur les terrains de Ligue 1. Donc voilà, je pense que je connais pas mal de monde, donc j'espère que ça va bien se passer. Ces derniers temps, Lorient c'était un peu la « bête noire » de Saint-Etienne. On est venu gagner ici deux ou trois fois à Geoffroy-Guichard. On a gagné je crois les deux dernières saisons au Moustoir. Donc c'est vrai que c'était une équipe qui nous réussit bien. J'espère continuer à gagner, mais avec Saint-Etienne cette fois-ci. Très satisfait, c'est un joueur qui est suivi depuis pas mal de temps au club. que je suivais aussi depuis sa sortie du centre de formation de Lens. Je trouvais que c'était un jeune qui avait beaucoup de qualité. Voilà, c'était un profil qu'on avait identifié et que je souhaitais avoir dans l'effectif. De un, premièrement par sa qualité de très bon équipier. Savoir faire les efforts offensifs bien évidemment, mais aussi les efforts défensifs. C'est un joueur qui a beaucoup de volume, beaucoup de percussion, beaucoup de vitesse. Et qui a aussi une certaine polyvalence. C'est aussi saisir l'opportunité d'un joueur qui est en plein de contrat. Et autant pour lui que pour nous, c'était peut-être le moment de se rencontrer et de passer un petit peu de temps ensemble sur les saisons à venir. Parce que, parce que je crois beaucoup qu'en lui, il sait qu'il a affaire à une rude concurrence. Sûrement supérieure à celle qu'il avait auparavant. Mais voilà, il a choisi de relever ce défi. J'en suis content. J'en suis content.